Yo les deux listes, j'espère que vous allez bien, moi ça super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'avais envie de tourner, que voilà j'étais impatient de pouvoir tourner il y a quelques temps dans la vidéo où je vous parle des cartes les plus chères du monde je vous tease un petit peu le fait que j'ai envoyé des cartes en grading et aujourd'hui j'ai reçu mon petit colis de cartes qui viennent de revenir et qui sont gradés le colis il est juste ici, j'ai juste bien trop hâte ce colis là il vient de CCC Grading, donc c'est une entreprise française auquel j'ai envoyé 10 de mes cartes et bah voilà j'ai trop hâte de pouvoir découvrir les notes que j'ai pu obtenir avec vous pour ceux qui sont pas ultra à l'aise avec le fait d'envoyer les cartes en grading etc je vais refaire un point sur les choses principales qui me semble important de vous expliquer avant de commencer la vidéo pour que vous puissiez bien simplement tout bien comprendre pour ceux qui sont à l'aise je pense que je mettrai les timecodes et vous pourrez sauter directement cette partie là pour aller bien simplement sur la découverte des cartes pour commencer le fait de grader ces cartes ou de les envoyer en grading c'est le fait de confier tes cartes à une entreprise spécialisée qui va analyser au microscope grosso modo tes cartes et leur donner une note en fonction de leurs défauts évidemment moins ta carte à défaut et plus elle se rapproche du très bon état plus elle aura une bonne note cette note-là elle est basée sur 4 points à savoir le coin, les côtés et la surface qui elle va être noté de 1 à 10 et également le centrage qui lui va être noté d'entre 8 et 10 faut savoir que ccc grading à savoir l'entreprise auquel j'ai confié mes cartes un système de notation un peu différent puisque la plupart des entreprises qui font du grading vont avoir en fait une sorte de moyenne donnant une note finale là où ccc grading va plutôt prendre un barème qui sera basé sur la note la plus basse aujourd'hui je suis conscient que plusieurs des cartes que j'ai envoyées en grading risquent d'avoir une note plus que moyenne puisque je pense que certains points vont être relativement mauvais et la note sera du coup par défaut pas forcément très très bonne mais ça mène à un second point à une seconde chose que je voulais aborder avec vous pourquoi faire grader ces cartes ? pour ma part les cartes que j'ai envoyées et qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui c'était soit des cartes que j'appréciais beaucoup des cartes un peu nostalgiques des très belles cartes que j'aimais beaucoup et voilà je savais qu'elles n'étaient pas en état nickel mais je voulais les conserver dans cet état-là soit des cartes que je savais en très bon état que je savais ayant une forte valeur et que je voulais tout simplement certifier pour avoir une sorte de gain de valeur avec une note bien précise correspondant à la carte en question dans le monde de Yu-Gi-Oh ! c'est très difficile de trouver des cartes notamment les vieilles cartes en excellent état en tout cas qui vont avoir des bonnes notes sur tous les points parce que parfois tu vas avoir une carte qui à première vue à l'œil nu semble nickel mais quand tu regardes le dos elle a été sortie et re-rentrée dans des binders elle est un petit peu abîmée ce qui fait que ça va tirer ta note vers le bas donc quand t'as une bonne note avec une carte Yu-Gi-Oh ! c'est que globalement ta carte elle est vraiment en très très bon état et ça c'est vraiment une bonne chose grader ses cartes c'est souvent vu comme un moyen de faire gagner en valeur une carte Yu-Gi-Oh ! qui vaut déjà cher je prends l'exemple par exemple d'un dragon 10 000 un dragon 10 000 vaut cher mais si c'est un dragon 10 000 qui est gradé 8,5, 9 ou 10 j'en sais rien naturellement il a encore plus de valeur on est sûr, on est certain, c'est certifié, c'est marqué sur la note que la carte sera en bon état cependant et c'est aussi un peu mon cas dans les cartes que je vais vous présenter c'est aussi un excellent moyen de prendre des cartes anciennes qui sont rares, qui sont difficiles à trouver en bon état etc et de les figer dans le temps en ayant une note bien précise on sait quel grading est là et on sait surtout que la carte ne s'abîmera plus et c'est aussi un bon moyen de redorer une carte entre guillemets avec un beau boîtier, une mise en avant etc ça permet de redorer un petit peu la carte et lui donner une seconde vie bref je pense que l'intro était assez longue mais j'ai essayé d'être le plus complet pour ceux qui ne connaissaient pas du tout ce monde là c'est quelque chose que je découvre et j'avance doucement dans le monde du grading mais ça m'intéresse beaucoup je remercie CCC Grading de m'avoir gentiment offert le service et on passe sans plus attendre à la chose que vous attendez tous et moi aussi je ne vais pas vous mentir à savoir la découverte des cartes ok donc on se retrouve du coup avec le collier il est pas mal protégé mine de rien on se retrouve avec une petite enveloppe qui est un petit peu morflée on ne va pas se mentir mais on va regarder ce qu'il en est, ce que ça contient et le paquet de cartes je suppose gradées et ils m'ont gentiment renvoyé mes top loaders ça franchement c'est plutôt cool alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ça ? je suppose, oh j'ai arraché le truc, j'ai rien à respecter oh on a deux petites boîtes ok, on a deux petites boîtes CCC Grading on va aller regarder un petit peu ce que contient l'enveloppe ok, l'enveloppe contient en fait des pochettes de protection pour les boîtiers donc ça c'est vraiment cool, c'est un petit service en plus mais c'est plutôt cool je viens d'ouvrir les petits boîtiers j'ai mis un petit coup de cutter dans le scotch donc là on va ouvrir le premier pour commencer donc ça c'est mon grade report alors attendez, j'ai peur de me spoil ok, dans ce sens là je vois les cartes chose que je ne veux pas voilà, je veux vraiment le découvrir avec vous qu'est-ce qu'on fait ? on ouvre les deux boîtes on ouvre les deux boîtes ok, normalement j'ai réussi à tout mettre dans l'ordre sans me spoil c'était vraiment très très dur j'en ai vu une mais j'ai pas vu à quoi correspondait la carte j'ai vu que c'était une bonne note mais j'ai pas vu à quoi ça correspondait donc en vrai c'est pas trop du spoil on va commencer avec la première hop ok mon Néos KO alors du coup qu'il y a un 3 c'est pas une très très bonne note centrage 9,5 bon ça, ça doit pas être trop difficile d'avoir une bonne note coin 2 ah ouais ah ouais le coin le coin violent côté 5 et surface 3 alors c'est ça qui est assez ouf c'est que alors le coin on peut le voir mais sinon quand tu regardes la carte comme ça elle semble en bon état et en fait c'est ça quelque chose qui est assez important et c'est ça où la plus-value du grading va vraiment impacter c'est que et bien tout simplement vu qu'il regarde en détail on voit plein de choses qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu on continue tac oh oh un 6 6 c'est plutôt c'est une très bonne carte en très bon état cette carte là donc du coup on est sur du 6 parce que ma surface est en 5 sinon on est sur du côté 6 et coin 7 donc c'est plutôt une bonne note il faut savoir que cette carte là officiellement donc c'est une B.A.T.T. pas que de tournois etc officiellement cette carte là donc là on voit le détail c'est vrai que j'en ai pas parlé j'en reparle juste après cette carte là je n'en connais que 3 copies en française et en bon état donc la mienne notée 6 on peut considérer que c'est du bon état 6 c'est pas du grading qui va apporter une plus-value si jamais je la vendais un jour mais étant donné qu'on en connait que 3 copies en français bah 6 c'est déjà une bonne note et là du coup pour revenir un petit peu au grade report on voit un petit peu les détails donc R c'est les rayures on va avoir un petit peu les détails donc plus le R est poussé donc là R1 c'est un petit peu rayé R2 c'est un petit peu plus rayé R3 etc naturellement je vous mettrai le détail de tout ça mais voilà écoutez deuxième carte assez content on continue 6 je m'attendais pas à autant en fait pour être honnête je vous l'ai précisé dans l'intro je m'attendais pas à autant alors c'est vrai qu'une autre chose quand même c'est que ces cadres là ils sont très très beaux en vrai vous allez croire que je fais la promo et tout c'est vraiment pas le cas là en l'occurrence ces cadres là c'est des cadres sur mesure et ça c'est plutôt cool et en scannant le QR code tu as un détail de ta note donc ça c'est vraiment vraiment intéressant oh 4 je pensais vraiment avoir une plus mauvaise note là dessus je sais que la surface était rayée et je savais que ça serait ça qui pêcherait on a 5 sur les côtés 6 sur les coins pour une carte aussi vieille et aussi dure à trouver en première édition 4 en vrai j'en suis très très content encore une fois voilà on a le petit grading qui va juste à côté et on voit bien que c'est les côtés qui ont pêché mais je suis très content de l'avoir dans cette note là je suis très content d'avoir enfin une vraie valeur sur cette carte là oh oh le 9 oh le 9 qu'est-ce qui me fait pêcher ça va être les coins alors malheureusement les coins voilà ils sont sortis de booster comme ça cette carte là j'ai voulu la faire grader parce que c'est la première collector rare que j'ai ouvert avec vous en live en vidéo et ça ça c'est quand même plutôt cool c'est une bonne note c'est une carte une extension que j'adore parce qu'en plus c'est tout une chaos et le fait d'avoir une note là dessus bah c'est franchement cool et là on voit bien il y a quasiment rien il y a des notes voilà sur des coins des impacts qui sont notés mais c'est tout et 9 ça reste une très très bonne note sur une carte à la fois emblématique et en plus de ça cool pour ma chaîne on enchaîne avec mon gardien de la porte gardien de la porte qui a eu un 6 également alors on voit pas mal de notations sur ce qui a pu être relevé mais on voit que c'est principalement la surface donc le fait qu'il soit légèrement rayé qui a noté parce que sinon les coins et les côtés ont 8 et 9 et demi c'est fou franchement c'est fou la carte est très très belle et franchement pour une aussi vieille carte alors qui est un peu un peu décentrée on voit bien qu'on a eu 8 donc la note la plus basse possible pour le centrage franchement pour une carte aussi vieille avoir un 6 moi j'en suis extrêmement content il y en a plein qui diront ouais c'est pas un 10 machin mais franchement moi ça me convient parfaitement on enchaîne avec mon Jinzo oh je pensais pas que Jinzo ait une si mauvaise note enfin mauvaise note 4 c'est bon état franchement c'est cool mais c'est la surface encore une fois les rayures c'est ce que je vous disais les sorties de binder et tout ça peut vraiment ça peut vraiment vraiment poser problème parfois là en l'occurrence c'est vraiment la surface où on a un 3 parce que sinon les coins et les côtés ont une très bonne note et c'est vrai qu'à l'oeil nu alors parfois c'est derrière des fois derrière on le regarde même pas on fait pas attention et ça change beaucoup entre une carte qui est en bon état à l'oeil nu et une carte qui est en bon état en grading donc avoir une note bonne note ici c'est vraiment que ta carte elle est nickel le 4 du Jinzo bon voilà c'est un peu une petite déception de ma part je pensais avoir un peu plus mais en vrai voilà vu l'âge de la carte on va pas se plaindre on a un 4 sur le Neos arc-en-ciel également et c'est à nouveau la surface alors savoir que la surface sur celui-ci elle a un défaut d'impression on le voit en fait alors je sais pas si on le voit comme ça ou pas mais on voit que c'est des rayures un peu comme les gosses qui étaient sortis dans GFP2 donc ça me surprend pas plus que ça mais le reste coin et côté bah voilà son note est 8 et demi donc bon voilà le 4 à cause de la surface mais ça reste une très belle carte et franchement j'en suis très content parce que le reste des notes sont nickel donc la note globale compte évidemment c'est la note principale mais le reste des notes bah c'est impactant également oh oh alors il y a un truc quand même qui est précisé et qui est important qu'on pourra voir c'est que là vous voyez on voit marqué Ghost Rare là sur cette carte là elle a une notification importante c'est Reverse Secret donc ça c'est que sur les vieilles extensions et c'est que sur certaines Secrets Rare on a un 6 avec globalement une très bonne note puisque les côtés ont 7 et la surface a 5 c'est une LDDF qui est une très très belle carte et franchement je ne pensais pas avoir aussi bien là dessus encore une fois du LDDF première édition avec un 6 bah clairement moi je ne demande pas grand chose de plus j'en suis je viens de me spoil là c'est ça ? non ah non ok j'ai eu trop peur de me spoil mais je suis très content d'avoir eu cette note là franchement c'est plutôt cool il nous reste 2 cartes et je sais quelles sont ces 2 cartes là c'est les 2 cartes sur lesquelles j'espère de tout mon coeur avoir des bonnes notes une parce que franchement si j'ai une mauvaise note je suis dégoûté dans le sens où elle sort vraiment de booster et l'autre parce que c'est une carte auxquelles je tiens particulièrement dans ma collection j'en parle très souvent etc oh le 9 et demi oh le 9 et demi alors cette carte là elle sort de booster on a eu un centrage à 9 une surface à 9 et demi et a pris 10 sur les coins et 10 sur les côtés bon voilà j'espérais sincèrement avoir une très bonne note là dessus parce que voilà c'est un banger cette carte là j'étais trop content de la sortir de booster franchement franchement très très bon état ça fait vraiment plaisir 9 et demi c'est une très bonne note et il est trop beau voilà il est juste trop beau sachez que j'ai enlevé mon à la base je voulais envoyer mon Blue Ice Toon MDM mais vu que je sais qu'il n'aura pas une très bonne note j'ai préféré envoyer celui-là à la place parce que je sais qu'il aurait une bonne note et ça me permettait un petit peu voilà vu que c'est une carte j'ai ouvert en vidéo avec vous etc c'était un petit peu un petit peu de la nostalgie et la dernière carte c'est une carte alors à la fois très rare parce que parce que c'est une carte qui vaut plus de 1000 euros et à la fois très difficile à trouver en bon état honnêtement si j'ai plus de allez disons disons que si j'ai un 6 comme le BAT était tout à l'heure je serais déjà ultra heureux parce que voilà la carte en question c'est une Magician des Ténèbres en MDM en MFC pardon et c'est très difficile de la trouver en très bon état et là grader si j'avais une très bonne note dessus enfin voilà moi je vise le 6 parce que vise le 6 c'est bon état si j'avais une bonne note dessus ça serait incroyable attention roulement de tambour oh j'ai 8 et demi oh j'ai 8 et demi là dessus messieurs dames c'est juste incroyable un 8 et demi sur une Dark Magician des MFC c'est fou en fait j'ai quasiment rien sur la façade avant c'est que des trucs sur la façade arrière oh c'est ouf je vous ai déjà dit plein de fois en vidéo qu'elle était en état nickel et que je la ferais grader un jour on est à ce jour là et on est sur un 8 et demi c'est incroyable l'autre plus mauvaise note c'est 8 et demi sur la surface et 8 8 sur la surface et 8 et demi sur le centrage c'est ouf les cons ont 9 et demi et les côtés ont 10 c'est juste dingue cette carte là en première édition aussi bien notée elle vient de gagner peut-être 50% de sa valeur c'est fou c'était vraiment alors ça c'est une carte que je conserve dans ma collection bien évidemment c'est un banger c'est une de mes plus belles pièces etc mais voilà là on est vraiment sûr ça c'est une carte sur laquelle je voulais avoir une bonne note parce que je sais que c'est une carte qui peut gagner énormément en valeur et à côté de ça on a des cartes comme celle-ci où je voulais avoir une bonne note parce que c'est une note qui est pour moi nostalgique ou encore le blue ice b att où je voulais une bonne note enfin je voulais absolument la faire grader dans le sens où je sais que peu de copies existent en France écoutez je suis extrêmement content de cette carte là c'est vraiment la belle surprise un peu déçue par des cartes comme Jinzo etc mais j'étais conçu de ce que j'envoyais encore une fois et celle-ci voilà j'avais un peu peur je me disais ok il y a des trucs que je vois pas à la UNU etc 8 et demi je me suis pas trompé elle est vraiment en état nickel et bien voilà messieurs et dames cette vidéo est maintenant terminée beaucoup d'émotions de mon côté parce qu'on va pas se mentir ça en 8 et demi c'est vraiment une pépite et c'est vraiment une carte très très rare écoutez de ça voilà il y a des cartes comme celle-ci où j'étais très content d'avoir un 6 ça m'allait très très bien et il y a des cartes comme le Jinzo voilà 4 parce que c'est mérité en fait tout simplement j'espère qu'à travers cette vidéo vous en avez appris un peu plus sur simplement le monde du grading ce que ça pouvait apporter comment ça a fonctionné et en l'occurrence précisément pour l'entreprise et ses gradings quand une fois ça reste des français je trouve ça trop bien d'avoir un service aussi fiable aussi précis etc en France tout simplement c'est un peu chauvin de dire ça mais personnellement vraiment j'aime trop l'idée de pouvoir confier mes cartes et qu'elles sortent pas du pays dites moi vous quelle est la carte que vous avez préféré dans les 10 que j'ai envoyé et quelle est la carte que vous enverriez vous en grading tout simplement ça pourrait voilà je serais curieux de savoir un petit peu ce que vous avez comme pépite qui dort à la maison j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas bien évidemment le pouce l'abonnement encore une fois merci à ces gradings de m'avoir offert le service et sans plus attendre prenez soin de vous faites nombre du duel et collection de cartes et soyez bientôt les potes allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501